... Retour sur le plateau de la feuille de match. 2 millions d'euros, c'est la coquette somme que je vous propose de tenter de gagner ce soir. Pour peu que vous remplissiez votre grille, la grille numéro 57. Elle est à valider jusqu'à samedi, samedi prochain, samedi 18 mai 2019 à 13h55. Ici, en heure locale, une grille qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Et Cédric Sentine va vous la dire. Le match numéro 1 entre PSG et Dijon. Match numéro 2, Lille-Angers. Match numéro 3, Toulouse-Marseille. Match numéro 4, Guinganime. Match numéro 5, Bordeaux-Reims. Match numéro 6, Monaco-Amiens. Match numéro 7, Lyon-Caen. Match numéro 8, Montpellier-Nantes. Le match numéro 9, Strasbourg-Rennes. Match numéro 10, Impoli-Torino. Match numéro 11, Parme-Fiorentina. Match numéro 12, Naples-Inter de Milan. Match numéro 13, Juventus-Atalanta. Et match numéro 14, Saint-Etienne-Nice. Et donc, cette grille numéro 57, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire comme avec le présentateur habituel de l'émission, que l'on salue d'ailleurs, ou Dizouro Babel. On va commencer par le match numéro 1. Vous n'avez pas dit toutou-parti, non ? Pas encore. Le Paris Saint-Germain qui accueille Dijon, une soirée a priori qui devrait être une soirée de fête pour les Parisiens. Oui, ça sera vraisemblablement la remise du trophée, parce qu'il y a un trophée quand on gagne en lien maintenant, et donc qui s'appelle Hexagol, super trophée. Donc PSG doit recevoir ce trophée avec une victoire, en plus contre Dijon. Et je pense que le PSG va l'emporter facilement. Oui, je suis de cet avis pour la fête, sachant que Dijon, bon, ils vont jouer à fond pour essayer de voir s'ils ont encore une petite chance de, pourquoi pas, viser les barrages. Ce n'est pas totalement fini, si je ne m'abuse. Maintenant, Paris qui a réagi la semaine dernière, a envie de quand même rester sur une bonne dynamique, puisque c'était un peu moyen ces derniers temps, donc joujou Paris. Pas de pitié pour les canards boiteux, comme l'indique le Saint-É, le Dijon qui n'a jamais gagné, mais jamais marqué non plus au Parc des Princes. Ce serait le beau monde, sinon. Il pourrait s'inspirer de Casque d'or, qui sera Casque-Moutarde sur leur banc de touche. Il va peut-être faire la perte de laisser une équipe 20e et de repartir avec tranquille pour foutre des amis dans la même saison, c'est une perte. Oui, je ne suis jamais venu. Que de kilomètres parcourus depuis sa place sur le banc du PSG, où il a été viré par Nasser à l'époque au profit d'Ancelotti. Plus sérieusement, le PSG, même sur une patte, avec plein d'absences, ça ne devrait pas être gênant. Donc je vais mettre la victoire du Paris Saint-Germain pour fêter l'Hexagol. Vous savez quoi en faire ? Il y en a partout dans l'armoire à trophées. Félicitations au PSG pour son titre. Est-ce que Dijon doit obligatoirement ramener quelque chose du pain des princes, mais hormis une valise de but, je ne vois pas ce qu'ils peuvent ramener ? Voilà, Christophe ? Oui, Dijon est dans une situation plus que délicate. Effectivement, ils sont relégables. Maintenant, aller gagner au PSG, ça me paraît quand même compliqué pour eux. Donc effectivement, je vois une victoire du Paris Saint-Germain, sachant que c'est le jour du titre, puisque c'est le jour où on leur remet le trophée, il y aura quand même une motivation d'être un peu plus à la hauteur pour ce match-là, puisque c'est devant le public, sachant qu'il y a quand même une déception globale de la saison du Paris Saint-Germain, donc il y aura, je pense, la volonté de se rattraper devant son public. Le match numéro 2 dans quelques instants, et on va partir chez le Dauphin du Paris Saint-Germain. Lille qui accueille Angers, et une rencontre a priori sans danger pour les dogs. Oui, aucun danger pour les Lillois, même s'ils perdaient, ce qui me paraît difficile vu la qualité du jeu qu'ils produisent, ils ne se feraient pas doublés, je crois. Donc je reste convaincu qu'Angers est une équipe accrocheuse, alors peut-être que Lille est déjà un petit peu en vacances, puisque le job est fait, donc match nul pour moi. Christophe ? C'est pas bête, effectivement, Snorri, Angers, ils n'ont plus grand-chose à gagner non plus, puisqu'ils sont dans le ventre mou du classement, toutefois c'est vrai que c'est une équipe accrocheuse, Lille, quant à elle, a assuré sa deuxième place, donc il y a peut-être côté vacances, c'est la problématique des fins de saison, c'est que les équipes n'ont plus forcément dans le jeu, donc je dirais, je mettrais un double, Victoire de Lille ou Match Nul. Victoire de Lille ou Match Nul. Je dirais pareil, et absolument pour les mêmes raisons, Lille cool, mais Angers également a besoin de points, donc voilà, le 1 et le N. Oui, pareil, on va changer, parce que Lille me semble capable de l'emporter, Angers est capable de s'accrocher, en cas où Lille serait vraiment en vacances, donc 1 au N. Qui sera la saucisse, on va le savoir tout à l'heure, avec le match numéro 3 ? Toulouse. Marie, c'est le match numéro 3 entre Toulouse et Marseille. Il y a des saucisses à Marseille ? Ben non, mais Marseille peut être saucisse du coup. Il y en a beaucoup. Si ils perdent contre Toulouse, un terrain qu'ils affectionnent particulièrement, en plus les Marseillais, puisque de mémoire, sur les dernières saisons, ils ont beaucoup gagné du côté du TFC. Le Stadium, oui. Mais bon, Marseille, c'est clairement fini pour la Ligue des Champions, c'est d'ailleurs une très grosse déception. Ah mais il y a la Ligue Europe, hein ? Oui, mais aussi. Non, c'est fini aussi. C'est marrant. C'est marrant aussi. Bon, donc déception aussi du côté de l'OM. Le Champions Project promis par les investisseurs n'est pas là. Les joueurs non plus ont répondu complètement sur les abonnés absents et surtout l'entraîneur avec des choix. On va parler de Luis Gustavo qui a changé de poste. Et quand il a changé de poste, Marseille a commencé à chuter. C'était un excellent 6. Il ratissait tous les ballons. Il avait cette expérience, cette vista pour propulser les paillettes et autres devant. Et dès qu'il a reculé, ce n'est pas un arrière central. Marseille a pris des buts en cagade, comme on dit là-bas. Et c'est dommage. Pourtant, je suis supporter du PSG, mais je veux vraiment qu'un OM soit fort. Je souhaite vraiment un big four avec un OM où il y a de l'argent, où il y a des grands joueurs. Et même Balotelli, c'est également une déception. Il a fait un petit peu quelques preuves à ce début, mais c'est mort. Et voilà, ils n'auraient pas dû investir sur ce joueur. Marseille qui n'est plus l'homme fort en fait, c'est vrai, mais qui doit être l'homme fort à Toulouse, au moins pour la moitié du geste. Oui, je crois que depuis 2006, Toulouse n'a pas battu l'OM. Bon, voilà. Maintenant, Marseille, effectivement, il y a une décompression telle que ce que Marseille est capable de se sublimer pour aller faire un résultat à Toulouse. Je lui en doute fortement, puisqu'il est tout perdu. Donc, je pense que je vais opter pour la victoire du TFC ou encore le match nué entre les deux équipes. Et moi, c'était la victoire du TFC, parce que j'ai parlé, mais je ne l'ai pas dit. Oui, je l'avais compris, comme vous tout à l'heure. Oui, pour compléter vos propos, je suis d'accord avec vous, effectivement, victoire du TFC pour la raison suivante. Marseille, c'est fini, il n'y a plus rien à gagner. L'entraîneur est déjà presque parti. Il est déjà partant. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont quitter. Maintenant, Toulouse est à 38 points. Et donc, derrière, ça n'est pas encore gagné. Il y a encore deux matchs. Donc, il faut les gagner. Il faut aller faire du point. Donc, je vois une victoire de Toulouse. Dans ce 2-Lose Champions Project, le projet s'est vraiment tardi depuis l'été dernier, après la finale de la C3. Je vois que Toulouse est accrocheur, justement, parce qu'un nul serait pas mal pour Toulouse. Et finalement, Marseille, je ne les sens pas capable de gagner. Donc, je vais remettre un bon match nul made in league. Bon match nul made in league pour Snorri. On va passer au match numéro 4. Et là, promis, on va chez le dernier, pour le coup. Les Guingampais, qui reçoivent Nîmes pour un match qui va compter pour du beurre, puisque, inévitablement, les Guingampais ont déjà dit adieu à la Ligue 1. Oui, c'est ça. Donc, un match sans guingamp. Il est trop fort. Il était ligue en league des champions. Il y a Ligias Guillaume qui me l'a trouvé, celle-là. Non, bref. En avant la Ligue 2, c'est tout. C'était super. D'abord, ça a été génial contre les Dynamo Kiev. D'abord, ça reste pour moi une place forte du foot breton. Mais il faut qu'il change de nom de style, parce qu'un roux de roux, tu ne peux pas. Oui, après, ça va être la pire cet été. Il y a des joueurs importants, Thuram, Coco, notamment, qui vont partir. C'est quasi sûr. Ça, c'est sûr. Il va en Angleterre, c'est sûr. C'est un scoop que je vous ai dit. Vous avez eu sur l'argent ? Voilà. Il va en Angleterre. Il va en Angleterre. En Angleterre. Mais en première ligue ou en première chip ? En première ligue. La première chip, ça reste quand même un championnat attractif au niveau rémunération. Donc, bravo à lui. Bête bascule au niveau de son compte en banque, c'est sûr. Tant pis pour gagnant, mais vous voyez, c'est d'un calme plat. Il n'y a pas de problème. On ne va pas changer Grosvenec. Il n'y aura pas de révolution. Ce n'est pas grave. Tant mieux, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, le match nul. Christophe ? Oui, voir une victoire de Nîmes parce que Nîmes nous a habitués cette année à faire quelques perfs. Et chez le dernier, totalement démotivé. Ce n'est pas une perf. Tu es où ? Ce n'est pas une perf. En même temps, c'est un peu une perf. Pourquoi ? J'aimais bien. J'aimais bien Guingamp. Et c'est vrai que je suis un peu triste de les voir nous quitter déjà. Mais tu as Brest qui arrive. Tu as des gens de l'équipe. Avec Furlan, un ancien bordelais. Non, il est parti. Il a annoncé sa démission. Ah, il a annoncé sa démission. Mince. Il vient à Bordeaux ? Bah, écoute. Déjà ? Vous virez déjà Souza ? Non, non, non. On le garde. On le garde. On le garde Souza. Guingamp, superfusion. Oui, Guingamp, superfusion face à Nîmes. Guingamp qui... Ça a été dramatique pour eux puisqu'il y avait un pénalité dans la toute dernière minute qui a été manqué. Maintenant, dernière, est-ce qu'il n'y aura pas un sursaut pour dire au revoir aux supporters ? Nîmes, est-ce qu'il n'y aura pas une décompression ? Beaucoup de questions et j'ai l'impression qu'il y aura un piège sur ce match. Donc, je vais tenter une grosse cote là-dessus. Je joue la victoire de Guingamp. C'est une grosse cote, en effet. Mais moi, je vais faire exactement le contraire. Je vais donner la... Je vois plutôt la victoire de Nîmes. Parce que Guingamp, c'est mort. Et Nîmes, on a vu leur combativité. C'est une équipe qui nous a toujours plu. Même quand il y avait des défaites, le contenu du match était là. Même parfois, comme des grands, comme le PSG, ils ont mouillé le maillot. Et eux, c'est l'équipe qui s'est sauvée et qui est moi que j'aime beaucoup. Donc, je les vois l'emporter au roux d'ourou. Tu les vois l'emporter au roux d'ourou. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner comme mélange, le vin et le champagne. Je vous propose de tenter ça sur le match numéro 5. Bordeaux, qui accueille Reims. Tchim, tchim. Le vin vient toujours avant le champagne. Oui. Encore que vous pourriez vous répondre qu'on peut boire le champagne en impératif. En impératif, oui. Mais Bordeaux, cette année, l'emportera. Il sera devant à la fin de ce match. Même s'il sera derrière au championnat. Mais je pense une victoire de Bordeaux. Il faudrait quand même qu'elle arrive. Puisque là, on détient un triste record. Ça fait 5 matchs perdus d'affilée. Ça ne s'était pas vu depuis 71, je crois, à Bordeaux. Donc, Suzanne, notre nouvel entraîneur. Donc, tout le monde est très fier. Ah bon ? Oui, oui. Tout le monde est très content. C'est vrai ? D'accord. Pour aucune raison ? Parce qu'en ce moment-là, il fait des réglages pour l'an prochain. On a l'avantage. C'est l'avantage de Bordeaux. On part déjà la saison prochaine. On part déjà la saison prochaine. Donc, on fait des réglages. Bordeaux, petit cru, cette année. Surtout honnête. Il sait qu'il y a des joueurs. Il y a un écart entre les gens de son effectif. En off, on sait qu'il s'en plaigne. Il y a des cas, il ne devrait pas être pro. Il ne devrait pas être d'ici. Oui, non, mais il le dit. Il le dit. C'est super. J'ai 33 ou 31 pro, mais il y en a plein qui n'ont pas le niveau pour l'être. Donc, il y a vraiment moyen de dégraisser. Je ne sais pas s'il va mettre de l'oeil dans le recrutement. Mais ce que je trouve correct chez Bordeaux, c'est qu'on ne va pas trop vite. Malgré ça, ça pourrait être le feu à la maison. Malgré ça, il y a des fêtes d'affilée. Mais dans le contenu, ce n'est pas si catastrophique que ça. Donc, même si les Girondins sont plus des Dindes que les Girondins tout court en ce moment, le vin avec la Dinde, ce n'est pas mal. Donc, Bordeaux pour moi. Cédric, vous, vous voyez en général, Reims l'emporter à l'extérieur puisque les Rémoires n'aiment pas faire le jeu. Champagne. Champagne parce que Bordeaux n'a pas gagné depuis 77 à Reims. Oh oui, désolé Christophe. Voilà. Et du coup, Bordeaux n'est pas bon du tout. Il faut rester logique aussi. Même si Snorri a un peu médulcoré le propos. Ce n'est pas bon. Christophe, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un grand de classer. On va dire que c'est un petit Bordeaux-Sup. Ah oui. Limite un Beaujolais. Non, mais Jean, on va au niveau du coach. Tu vois, vivement la fin de saison. Donc, je joue la victoire de Reims. Alors, ils n'ont pas le niveau du coach, qui est un très grand joueur. Mais je ne sais pas, en tant que coach, ce qu'il a déjà fait réellement. Je ne sais pas. Donc, on va voir l'année prochaine. On attendra, mais on verra. Moi, je vois un match nu sur cette rencontre. Effectivement, Bordeaux, ce n'est pas top. Mais il ne peut pas se permettre d'avoir une défaite devant leur public. Il faudrait qu'ils pensent également à avoir du monde dans leur nouveau stade. Ça, c'est un pari qu'ils doivent avoir, parce que c'est un peu la cata. Quand je vois sur certaines affiches un stade comme ça, tout neuf, qui est à moitié plein ou à moitié vide, ça fait de la peine. Donc, il faudrait qu'ils s'occupent de ça aussi. Il est plutôt à moitié plein. Plutôt à moitié plein. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. C'est vrai que c'est décevant. Les amis, le match suivant, match numéro 6. Eh bien, vous savez quoi ? On va chez le dernier à domicile. Un rocher maudit. Monaco qui accueille Amiens pour un match capital. Dramatique au final. J'ai envie de vous dire sur le rocher. Qui va plonger avec le plan au pied ? Je ne sais pas. Cela étant, à Monaco, on va mal. Je ne comprends pas. À un moment donné, on a eu une embellie quand même. On a eu une embellie. On s'est dit, mais là, Jardim. J'ai un ami qui m'a dit, pour le coup, il y a un peu de justice. Parce que Jardim va bénéficier du travail qu'il avait entamé en début de saison. Bon, je ne sais pas si ça le point est d'accord. Puisqu'il avait été l'équipe relégable. Et là, il risque d'être relégable. Donc, c'est le match à gagner absolument. Sur l'effectif, je jouerai Monaco. Parce que quand même, Amiens est courageux. Mais je joue Monaco qui doit absolument gagner. Moi, pareil, Monaco. Une Ligue 1 sans Monaco, ce n'est pas une Ligue 1. Même si pour plein de raisons, certains voulaient qu'ils ne soient plus partis de cette Ligue 1. Mais voilà, c'est quand même un cadeau de championnat de France. Et on a tous envie qu'ils restent. Et s'ils doivent rester, c'est sur ce match-là. Ils doivent montrer qu'ils ont encore le moyen de se battre et de faire cohésion. Mais c'est vrai, une saison, elle est frustrante. Parce qu'on pensait que ça allait mieux. Et là, ils retombent dans leur travers. Et Jardim, Henri, je dirais, kiff-kiff. Oui, je crois que c'est le match de la peur de cette grille. Parce que les deux risquent, effectivement, de descendre encore au classement. Quand on voit les déclarations des uns et des autres, les deux entraîneurs annoncent dans l'équipe du jour que tout va bien, il n'y a pas de stress pour ce match en particulier. Oui, bon. Je n'ose y croire. Je crois qu'effectivement, malgré l'enjeu, quoi. Compte tenu de l'enjeu, je vois quand même Monaco l'emporter. Parce qu'en face, il n'y a pas non plus une opposition extraordinaire. Oui, sauf que je crois qu'Amy est plus habitué à jouer ce genre de match couperé que Monaco. Moi, je vois peut-être un ébouement du rocher possible. Qu'on puisse renommer le stade Louis-Gueux-Dieu. Louis-Gueux-Dieu, pas mal. Tu pourrais faire ça. Je ne les vois pas concernés par les problèmes. Je ne les vois plus concernés par où est-ce que je vais aller les prochaines. Voilà ce que je vois quand je vois les joueurs de Monaco. Exception faite pour les mecs qui viennent du centre de formation, comme Batchiayi en défense et ces mecs-là, qui se sont retrouvés propulsés dans l'équipe première parce que défection des cadres, qui est aussi moselle des cadres. La firmerie était pleine. Oui, aussi. Voilà, donc en fait, finalement, un concours de circonstances fait que, et je ne vois pas de révolte. Donc pour moi, ça sera couverture totale, la victoire de Monaco, le match nul, ou même la victoire d'Amya dans une équipe qui, comme les ironiques ont présenté, c'est la pire équipe de Ligue 1 à domicile. Voilà. Il n'y a pas d'ambiance, hein. Tu ne peux pas construire tes supporters pour pousser derrière. C'est le calme total, c'est le vide total. Tu entendais même parler. Donc il n'y aura plus de supporters d'Amya, qui se sont tapés lui, sans voir qu'il y aura de supporters de Monaco. Monaco qui, cela dit, a le calendrier le plus favorable des équipes, des dernières équipes du classement. Bon, à priori, les Monaco, parce qu'ils n'ont pas beaucoup, beaucoup de soucis à se faire. Le match numéro 7, c'est tout de suite. Encore un match important. en haut comme en bas du classement, puisque quand encore ses chances, et Lyon qui doit assurer cette troisième place de façon définitive. Mais il faut assurer quand même. Bon, bon, là, s'ils étaient mauvais contre les blancs au Granat, qui était le Barça, là, ils doivent se venger. C'est la même couleur, ce n'est pas la même équipe. Ils vont jouer en rouge contre des rouges et des bleus, mais ils sont nuls. Ce n'est pas les mêmes. Il n'y a pas de très fort. C'est le Canada Dry. En ce moment, il n'y a pas une embellie. L'effet courbis semble payer. Donc, ils peuvent accrocher un match nul, parce que, fort de leur dynamique actuelle, qui n'est pas flamboyante, mais qui leur permettrait peut-être d'accrocher la place de barragiste, qui, au bout du dernier mois, ne leur serait pas inhérité. Mais Lyon, ça reste quand même une grosse équipe à domicile. Donc, si même quand on n'en rabatte pas de points, ça ne met pas non plus forcément hors de position pour être barragiste dans deux semaines. Donc, je vois une victoire de Lyon, mais peut-être un match nul pour une équipe qui a retrouvé des valeurs et des vertus. Alors, je vois, Snorri, que tu as copié sur ma grille, puisque j'ai mis effectivement une victoire de Lyon pour les raisons que tu as exposées. Je crois que Lyon s'accroche à sa troisième place. Il y a Saint-Étienne quand même pas très loin derrière, à quatre points. Donc, il n'y a pas de raison d'en perdre des points, puisqu'il ne faudrait pas se faire attraper par Saint-Étienne du côté lyonnais. Pour sa part, Caen, effectivement, est sur d'une bonne dynamique et je ferai un petit pari en mettant un match nul outre la victoire de Lyon. Je vais vous surprendre parce que quand on va bien, en ce moment... Oui, c'est bon. Vas-y, dis-le. Dis-le, dis-le. Quand on va bien, je vais oser parce que... Je vais oser. Je vais oser la mettre là, puisque... Il veut jouer mon règne à Lyon, tu l'as dit. Je veux jouer. T'as dit j'ai osé. T'as dit j'ai osé. Dans la mesure où quand on peut y arriver, Lyon me semble... Bon, il y a 4 points sur Saint-Étienne, donc ils ont encore un joker. Lyon est capable de perdre ce match-là aussi. Donc ce sera ma couverture complète parce qu'avec l'énergie du désespoir, quand allant de mieux en mieux, peut pourquoi pas battre des Lyonnais et des abusés. Moi, je suis presque comme toi, mais ça sera... Je vais me rater au grand écart pour les mêmes raisons. Quand c'est le dernier train, s'ils ne le prennent pas, celui-là, c'est mort. Comme dirait... C'est dead, comme disent les jeunes. Surtout que leur dernier match, c'est contre Bordeaux. Ah ouais. Wow ! C'est la tremble, c'est la tremble. Non, Lyon, c'est fort à la maison, mais c'est effectivement quand désespérément besoin de points et s'ils ne le prennent pas là, c'est mort. On va tourner la page. Avant cela, on va tourner une page de pub et on se retrouve juste après pour les 7 derniers matchs de la grille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada